M. Tabora, parlez-nous de l'aéroport international d'Angeli, plus précisément de son historique. M. Tabora, parlez-nous de l'aéroport international d'Angeli ? M. Tabora, parlez-nous de l'aéroport international d'Angeli, plus précisément de l'aéroport international d'Angeli, plus précisément de l'aéroport international d'Angeli. M. Tabora, parlez-nous de voyageurs qui voyagent, je me répète, à l'intérieur du territoire national. M. Tabora, parlez-nous de l'aéroport international d'Angeli. pendant que l'aéroport se trouve dans la commune d'Unsélé ? Il est international par le fait qu'il traite le trafic international. Lorsque l'aéroport est ouvert au monde, c'est le cas de l'aéroport d'Unsélé, l'aéroport international. Et pourquoi Njélé ? Pourquoi pas l'aéroport international d'Unsélé ? L'aéroport d'Unsélé, c'est parce qu'au moment où cet aéroport a été construit, la dernière commune, avant d'atteindre l'aéroport, c'était la commune d'Unsélé. Il n'y avait pas Kimba Seke, il n'y avait pas Machina, peut-être même pas encore Sélé. C'est pourquoi on appelait l'aéroport international d'Unsélé. Monsieur Taboura, situez-nous l'aéroport international d'Unsélé et dites-nous exactement s'il se trouve dans quel quartier. L'aéroport d'Unsélé fait partie de la commune de l'Unsélé. Il est situé à 25 kilomètres du centre-ville. Quand on parle du centre-ville, c'est à partir de la composte. Donc, au nord, par les fleurs Congo, nous l'avons vu dans les images. Au sud, c'est la commune de Machina. À l'ouest, je parlais de Kimba Seke et autres, et à l'est, je crois que c'est la continuité de la commune de l'Unsélé. Et dans le cadre de la révolution de la modernité, qu'est-ce qui a été fait au juste ? Bon, ça a été fait et par la RDA et par le gouvernement de la République. Bon, qu'est-ce qui a été fait ? Dans l'actuel aérogare, il y a eu des aménagements qui ont été faits pour amener un peu de confort aux passagers qui passent par nos installations. Et ceci a concerné la partie traitant des trafics domestiques. A côté de ça, il y a deux choses importantes qui ont été faites, mais pas visibles par le commun des Kinois, le commun des mortels. Il y a la piste qui a été réhabilitée, totalement réhabilitée, sur 4000 mètres. Il y a le tarmac qui a été réaménagé. On a étendu l'actuel tarmac de 50%. Il y a un nouveau terminal appelé aérogare modulaire, acquis en construction, pour traiter les trafics internationaux. Et quand cet aérogare sera terminé, on va raser l'actuel terminal domestique, les terminales qui traitent les trafics intérieurs, on va les raser. Et les trafics domestiques vont émigrer sous l'actuel terminal international. Ça, c'est ce qui a été fait, du côté de l'aérogare. Mais il y a plus important que nous avons visite. Il y a eu, pour améliorer la sécurité de la navigation aérienne dans notre pays, il a été construit grâce à un financement de la Banque africaine de développement, complété par un fonds de contrepartie de la Régie des droits aériennes. Il a été construit une nouvelle tour de contrôle, avec un nouveau bloc technique, tout autour, il a été construit une nouvelle caserne anti-incendie, tout new, conformément aux normes en vigueur, et une nouvelle centrale d'énergie. Je ne sais pas s'il faut des tailles, il faut développer, parce que c'est vous qui les dites, c'est bon, il pourra, c'est bon. Mais il y a une autre question, et que faites-vous de l'argent perçu, des taxes d'embarquement que vous percevez ? Vous voulez parler de la taxe EDF ? Il y a d'abord combien de taxes à l'aéroport international de l'UG ? Il y en a plusieurs. Oui ? Il y en a plusieurs. Il y a les taxes ou les rédévences traditionnelles, les rédévences payées par les passagers pour les âges des installations terminales, il y a les rédévences liées à l'acquérissage, à chaque fois qu'un avion atterrit, ou qu'il y a des peines. Lorsque les avions stationnent chez nous et payent, il y a la rédévence fraîte, c'est insignifiant, puisque l'on a parlé d'énumération. Il y a la rédévence domaniale, pour ceux qui occupent les domaines bâtis ou non bâtis de l'ERVE, il y a des rédévences qui sont perçues. Et dernier an, il a été institué, et je crois que votre question concerne cela, il a été institué, l'IDF, dont le passager s'acquitte à travers les GOPAS. Pour les vols internationaux, c'est fixé à 50 dollars, pour les vols domestiques, c'est 10 dollars. Alors cette rédévence a été perçue, pourquoi ? Sur le dossier présenté par la RBA au gouvernement, il a été établi que les rédévences traditionnelles, les rédévences perçues jusque-là, ne pouvaient pas permettre le développement de la RBA. Il y a beaucoup de charges. Il y a les bâtiments, pour la plupart, vétustes, qui demandaient à être renouvelés, donc c'est pas réhabilité. Donc les moyens dont la RBA disposait étaient insuffisants pour pouvoir prétendre au développement ou à la modernisation de ces infrastructures. Le dossier était, je crois, solide, mais le gouvernement l'a accoré. Ce qui a permis, via la RBA, de percevoir cette nouvelle rédévence, et qui sert au financement, du développement des infrastructures aéroportuaires. La preuve, l'élément palpable, c'est le grand projet dont je viens de parler, le financement partie BAD, partie RBA, et ces fonds-là proviennent des rélevances, enfin, des leaders perçues par la RBA. Et je crois que vous le voyez lorsque vous préquentez l'aéroport d'Injili, vous voyez les améliorations qui ont été apportées en ce qui concerne, à travers les circuits passagers. La salle arrivée internationale a été totalement réhabilitée. La DGM, vous verrez, avant c'était des boxe, avoir un salle, actuellement nous sommes au nord. La salle retrait-bagages, on y a mis de nouveaux carousels. La salle arrivée internationale a été totalement réhabilitée. La retente, à l'intérieur, il y a la climatisation. Donc, à part la visibilité, il y a les confonds, de manière générale, qui a été apporté aux passagers qui voyagent, c'est une bonne chose. Et à quand l'inauguration de la nouvelle aéroport ? Vous voulez parler du nouveau terminal ? Voilà. Nous pensons que les travaux dans cet éroga pourraient être inaugurés au courant mars de l'année prochaine. Les installations techniques que vous avez vues à l'instant, nous pouvions l'inaugurer au courant de ces mois. de ces mois, mais je crois qu'on a réporté le terminal. Pas parce que les travaux ne sont pas terminés, mais je crois qu'on a voulu combiner les nouveaux terminales en construction avec ce qui nous a conduit. Et d'ailleurs, vous avez vu que pour la casière Martien-Sangé, la casière Martien-Sangé est déjà occupée par les chauffeurs propriétés de la BGD. Et est-ce vrai que l'aéroport international de Njili a le plus long piste ? Parmi les aéroports civils, l'aéroport de Njili avait une longueur de 4 700 m. Avec ? Avec. Et a toujours 4 700 m, mais je vous ai dit que tout à l'heure, on l'a réhabilité seulement sur 4 000 m. C'est une longueur amplement suffisante pour traiter tous les avions commerciaux et même non commerciaux en fabrication au monde. Donc, les récords de 4 700, nous l'avions. Actuellement, nous sommes à 4 000 m. M. Tabora, comment vous vous organisez pour l'accueil des étrangers ? Lorsqu'un avion atterrissait à Njili, c'était comme nos routes. Et là aussi, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, qui sont visibles. Lorsqu'on atterrissait à Njili, on reconnaissait qu'on est à Njili parce qu'il y avait toutes ces écoles. La piste de Njili a été refaite sur toute sa longueur. C'était déjà une bonne chose pour les avions qui souffraient beaucoup et pour les passagers qui étaient réveillés par ces ressources. Donc, la piste a été refaite. Je veux parler des efforts qui ont été faits pour améliorer les conforts aux passagers. Un passager qui arrive à Njili international, quand il entre dans la salle arrivée de l'aéroport, il y a la climatisation qui est là, il y a la présentation qui est là, les services qui sont offerts, les sons également. Nous faisons beaucoup d'efforts pour réduire les temps de récupération des bagages à l'aéroport. Ça fait partie des exigences internationales. Nous nous battons, hélas, chaque jour contre des éléments perturbateurs. Des éléments perturbateurs qui viennent alors qu'ils n'ont rien à faire à Njili. C'est pour les conforts des passagers. Mais nous pouvons dire, ou du moins, si nous faisons foi à ceux qui fréquentent l'aéroport, qu'il y ait des améliorations sensibles. M. Taboura, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre dernier mot ou soit-il vous avez quelque chose à rajouter ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Nous voulons tout simplement dire que l'aéroport Njili, la RDA, fait tout ce qu'il faut pour se mettre aux normes réquises par l'aviation civile internationale. En ce qui concerne, tant en ce qui concerne la sécurité et la sûreté des passagers, nous voulons que cet aéroport soit un aéroport sûr. tous les efforts des investissements que vous avez vus. Nous avons parlé du confort à apporter aux passagers. Nous le faisons régulièrement et nous voulons continuer à le faire. C'est l'essence de la construction du nouveau terminal international qui va nous mettre aux standards internationaux. Les passagers domestiques n'ont pas été oubliés parce que tous les efforts que nous avons fait pour améliorer les conforts de la partie internationale bénéficieront aux passagers domestiques. Donc, nous sommes tendus vers cet objectif-là d'apporter plus de confort aux passagers qui fréquent notre aéroport ou aux étrangers qui viennent visiter notre pays et que les vols se fassent en toute sécurité. lorsqu'on part ou on arrive à écrire. C'est notre mission et nous pensons que nous le faisons bien. Merci beaucoup M. Taborat. M. Taborat. M. Taborat.